La plupart du temps, les intellectuels, les essayistes, même les romanciers, sont un peu paralysés par ces technologies qui ont l'air extrêmement compliquées, n'osent pas essayer de soulever le capot de la machine, et finalement restent très en retrait par rapport à ces innovations, en se contentant soit de les embrasser inconditionnellement, soit de les réprouver en expliquant que c'est une catastrophe et que le monde ancien était bien mieux. Et quelque part, on perd la fonction que Brodel a parlé de Villemonde, où tout le monde se rencontre, dans les grands centres du capitalisme depuis 4 ou 5 siècles. Les entrepreneurs, les inventeurs, les financiers, les poètes, les intellectuels, etc. Et il faut qu'il y ait encore ces centres où on peut justement discuter. Alors évidemment que Aurélie m'avait essayé de m'apprendre à coder en Python, je crois. – Un algorithme. – Voilà, un algorithme dans un wagon-barre du TGV, donc c'est à peu près la seule compétence technique que j'ai en informatique. Mais néanmoins, j'ai été sur le terrain pendant plusieurs mois pour parler à tous ces gens-là, pour essayer d'avoir, comme disait Montaigne, une teinture. Donc un peu mieux que rien, disons. Et à partir de là, j'ai essayé effectivement de comprendre, avec un tout petit peu d'intuition de ce qu'est ce domaine, comment on peut le penser par rapport aux grands enjeux philosophiques, y compris la question de la liberté, de l'État, qui eux restent inchangés. Et je pense qu'en fait, on peut penser ces systèmes dans le cadre de nos grands systèmes philosophiques classiques, mais simplement, encore faut-il les travailler pour les faire rentrer dedans. Et comme vous disiez, on n'est pas franchement aidés par les spécialistes du dönem, à l'exception d'âmes très généreuses comme Aurélie, parce qu'on se heurte quand même à énormément de portes fermées, pas seulement parce que les gens, bien sûr, n'ont pas le temps, ont des enjeux plus importants, etc. Mais aussi parce qu'ils considèrent, comme ce garçon-là, et qu'interviewent que finalement, ça ne sert à rien de discuter de tout ça avec quelqu'un qui est extérieur au champ. Et donc, bon, alors bien sûr, on finit par pénétrer, et puis après, ça marche comme toute relation humaine, par contact et par, disons, intuition personnelle. Mais c'est quand même un monde qui est particulièrement difficile à pénétrer, où les gens emploient un vocabulaire technique immédiatement, sans trop prendre la peine de prendre en considération l'inculture de son interlocuteur, dont la vertu pédagogique n'est, disons, pas la première, et qu'ils ont souvent un milieu des enjeux éthiques ou même métaphysiques, à quelques exceptions près. Par exemple, j'étais très impressionné en entrant dans le bureau de Peter Thiel, alors qu'il ne m'avait pas reçu, c'est son bras droit, finalement, qui m'a reçu, mais alors c'est un bureau qui est complètement rempli de livres qui pourraient faire partie d'une bibliothèque française classique. Je me rappelle qu'on est dans la salle d'attente, il y a l'AGF Pascal, en français, de la condition des grands. – C'est parce qu'il est, lui, un des promoteurs aussi de l'intelligence artificielle et qui a fondé… – Oui, il y a quelques, puis qui a suivi les cours de René Girard, donc il y a cette espèce de culture philosophique, disons, continentale, au sens européenne, mais c'est assez rare, et donc il faut faire un extra effort, si je puis dire, pour essayer de comprendre et d'interpréter. – Oui, les gens, vous, c'est quelque chose que vous sentez aussi, cette déconnexion entre, d'un côté, le monde scientifique et le monde philosophique. Vous venez du monde scientifique, et vous avez envie aussi, c'est ce désir que vous avez de transmettre, d'expliquer ces sujets qui ne sont pas forcément compréhensibles par tous. – Il y a plusieurs sujets, moi c'est vrai que je défends aussi ma paroisse, donc ce que je dis souvent, et je l'écris d'ailleurs, je dis qu'aujourd'hui, les philosophes pensent, réfléchissent à un monde qu'ils ne comprennent pas, et les scientifiques construisent un monde sur lequel ils ne réfléchissent pas. Et je pense que ça, ça résume assez bien les torts des deux côtés, et le manque de ponts, en fait, et de connexion entre ces deux mondes. Cela étant dit, c'est un problème beaucoup plus large, puisqu'en fait, on le remarque qu'il y a un manque de transversalité profonde dans les disciplines aujourd'hui, et qui est, je pense, à mon avis, le plus nécessaire. Enfin, on est à une époque où c'est extrêmement fondamental de le faire, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se recoupent, qui interagissent, on va mélanger la robotique avec la médecine, on va mélanger la finance avec l'algorithmique, des choses qu'on ne faisait pas il y a 30 ans, premièrement. Et on le voit, c'est incarné dans les livres qui sortent, c'est-à-dire qu'on peut critiquer en effet des scientifiques qui ne... Et je te remercie pour le compliment que j'essaie de faire ce petit pas vers les philosophes ou les gens des sciences humaines, mais on voit aussi beaucoup de gens qui viennent des sciences humaines et qui se permettent d'écrire des livres sur l'IA et c'est la différence avec Gaspard. Gaspard, dans ce livre, il a clairement mis les mains sous le capot, il a clairement parlé avec des scientifiques, il a essayé de comprendre et de découvrir ce monde à travers l'action. Et je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui sortent, je ne citerai pas les auteurs, mais beaucoup de livres qui sortent en France qui se présentent comme des essais, mais qui sont en fait des livres d'opinion et qui ne vont absolument pas... – Particulièrement en France, vous diriez ? – J'en trouve beaucoup en France, il faudra reconnaître. – Est-ce qu'il y a cette espèce d'abstraction ? – Peut-être parce que je pense qu'il y a un pragmatisme, tout n'est pas parfait aux États-Unis, attention, vous devez pratiquer la discipline un minimum, vous devez en parler sous l'angle de celui qui fait. Et c'est vrai que moi je vois beaucoup de livres sur l'IA, qui sont sur le numérique ou sur la science de la data, et avec beaucoup d'approximations, voire des erreurs, et qui du coup révèlent une vérité, ma foi, fortement déformée et qui induit les gens en erreur. – Alors parlons justement de ce sujet dont beaucoup de gens parlent, sans forcément d'ailleurs connaître vraiment, qui est ChatGPT, ce robot conversationnel qui nous annonce-t-on va révolutionner l'intelligence artificielle, Bill Gates a dit que c'était une révolution la plus inouïe depuis le début d'Internet. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Gaspard Koenig, dans la rupture profonde technologique qu'est ChatGPT et ses avatars ? – Je vais plutôt demander Aurélie, mais moi je suis plutôt ce que dit Yann Lequin, qui estime que c'est dans la lignée du développement des algorithmes d'apprentissage profond, des algorithmes conversationnels, ce qu'on appelle le LLM, mais ça Aurélie le saura mieux que moi, et que donc en soi ce n'est pas une rupture scientifique, en revanche la gadgetisation de l'objet qui permet de faire semblant de créer une conversation avec tout être humain sur n'importe quel sujet sur la planète est une, alors peut-être pas une révolution parce que le mot est trop noble, mais en tout cas une rupture sociale et politique si on ne prend pas garde à correctement utiliser cet outil-là. Donc je pense qu'il a été survendu d'ailleurs, ce qu'on dit les grands GAFA quand ChatGPT est sorti, c'est nous en fait on était prêts techniquement, on aurait pu sortir quelque chose comme ça, mais on ne l'a pas fait parce qu'on avait un risque réputationnel énorme, on n'avait pas tous les garde-fous en place, on sait que c'est bourré d'erreurs et d'approximations, et ceux qui l'ont sorti, c'est une start-up qui justement n'a rien à perdre et qui est là pour disrupter, pour lancer quelque chose alors que tout n'est pas totalement d'équerre. Et ensuite, je pense que, alors après, sur l'amélioration des algorithmes conversationnels, bon très bien, ça peut aider plein de choses, ça peut permettre de faire des résumés de bibliothèques entières, des médecins qui ont besoin de chercher des choses précises dans tout un corpus médical vont pouvoir demander à ce genre d'outils, ChatGPT est associé, donc tout ça c'est très bien, mais tel que c'est lancé aujourd'hui, dans le grand public, sans aucun avertissement, sans aucune explication, je pense que c'est très dangereux. Je ne pense pas que c'est dangereux parce qu'on arrive vers une intelligence artificielle générale, vous savez, ça c'était l'inquiétude d'Elon Musk et de ceux qui ont signé cette tribune en disant il faut un moratoire parce qu'attention, l'IA va commencer à gouverner le monde. En fait, ce dont on s'aperçoit très vite quand on fait ce genre d'enquête de terrain, c'est que quand vous arrivez avec ces grandes idées un peu amusantes, métaphysiques, en disant un ordinateur à prendre le contrôle et que vous parlez à des gens qui sont numériciens, computer scientists, en fait, ils vous disent que pas du tout, qu'on en est à 10 000 lieux, que d'ailleurs structurellement ce n'est pas possible pour telle et telle raison, et donc très vite, si vous voulez continuer votre enquête, vous devez vous adapter à la réalité et considérer que tous ces sujets-là, c'est des sujets politiques amusants, souvent d'ailleurs explorés par les astrophysiciens, les premiers signataires de la tribune, c'est Nick Bostrom, Max Tegmark, qui sont des astrophysiciens, donc qui aiment bien réfléchir au trou noir, à l'explosion du soleil, mais qui ne sont pas dans le concret du coding et de l'algorithme. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut écarter assez facilement, mais en revanche, le gros problème, c'est que la manière dont Chad GPT répond aux questions, et c'est Kissinger qui a fait une très très belle analyse de ça, Kissinger, 99 ans, ancien secret d'État, qui écrit des papiers remarquables sur l'intelligence artificielle que j'avais déjà lu quand j'avais préparé ce livre, il avait écrit un article magnifique sur la fin des lumières, en parlant de l'IA, c'est tout à fait la ligne qui m'intéressait, et il en a refait un avec des spécialistes en IA, du MIT, et puis l'ex-PDG de Google, où il explique que Chad GPT ne fait plus fonctionner la production de connaissances par certitude accumulée jusqu'à invalidation, comme on fait depuis les lumières, donc est-ce que quelqu'un a une réfutation ? Non, bon, d'accord, on passe à l'étape suivante, mais par, comment on dit, ambiguïté cumulative, c'est-à-dire que c'est un outil qui est toujours à peu près OK, mais qui n'est jamais exact. Et si on le prend comme un outil, et qu'on le traite dans des contextes spécifiques, c'est très bien, mais si on considère qu'il produit de la connaissance, c'est l'horreur. Aujourd'hui, quand on cherche une information, on va sur Wikipédia, on va sur Google. Quand on va sur Google, Google vous donne des liens. Ces liens sont des sources. La grande différence, vous dites que c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas de source. C'est ce que les professeurs apprennent aux enfants, à l'école, c'est quand vous regardez sur Internet, regardez la source, est-ce que ça vient de la BBC, est-ce que ça vient d'un truc complotiste, c'est tout ça. Wikipédia, pour tous ses défauts, cite de manière maniaque ses sources, il y a des sources absolument partout, et quand on n'est pas d'accord, on peut intervenir, et puis après il y a des médiateurs humains, donc il y a une espèce de dialogue qui se met en place, où la rationalité humaine s'exerce. JGPT, pas du tout. JGPT, pour vous, c'est l'anti-Wikipédia ? C'est exactement l'anti-Wikipédia, parce que ce n'est plus une connaissance sourcée, on peut remonter en fait, la source est décomposée analytiquement, et savoir d'où ça vient, pourquoi Intel le dit. En fait, JGPT, par construction, ne veut pas citer ses sources. Alors évidemment, si on lui demande quelles sont tes sources, il va citer des sources, mais ce sont des sources approximatives, probables, parce qu'elles fonctionnent uniquement par probabilité. Donc par exemple, moi, quand j'ai demandé à JGPT, qui est Gaspard Koenig ? Si je demande à Wikipédia, il y a toutes sortes d'horreurs, mais c'est sourcé. Alors que sur JGPT, on dit qu'Espard Koenig est libéral, virgule entrepreneur. Pourquoi il a mis ça ? Je ne suis pas entrepreneur, c'est faux. Mais il a mis ça parce qu'en fait, dans tout ce qui circule sur Internet, le mot qui vient après libéral, qui a le plus de probabilité d'être associé à libéral, c'est entrepreneur, parce qu'on dit toujours un entrepreneur libéral. Et donc statistiquement, il s'est dit, tiens, il est entrepreneur. Mais vous voyez, si on commence à considérer… C'est ça, on pourrait vous dire que c'est des défauts qui pourraient être corrigés au bout d'un moment. Mais non, parce que c'est produit à travers des black box, ce qui fait que ces systèmes-là ne peuvent pas en fait retrouver la manière, aucun esprit ni eux-mêmes ne peut retrouver la manière dont ils arrivent à produire un résultat. C'est l'opacité. Aurélie Jean, est-ce que vous êtes d'accord avec ça rapidement ? Oui, en fait, tout à fait. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, moi je pense que c'est très intéressant ces outils, il faut les explorer, mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de transparence sur les bases de données sur lesquelles ils ont été entraînés. On sait juste que ça vient d'Internet, et Internet, on sait qu'il est profondément biaisé, approximé, faussé, mais aussi correct. Donc il y a de tout, sauf qu'on n'a pas les sources, donc on n'est pas capable de justifier. Petit détail tout de même, ces modèles existent, ont été créés initialement en 2017, des images génératifs textuels. Moi j'en ai travaillé dessus quand j'étais à Bloomberg pour générer des articles de presse automatiquement. C'était marqué « Automated News », c'était fait pour aider le journaliste qu'il y avait plus de temps du coup pour aller écrire un article de fond. Donc c'était vraiment bien orchestré. Donc ce n'est pas nouveau. La différence aujourd'hui, c'est qu'on est capable de par le type d'algorithme et la capacité des calculateurs et donc des ordinateurs d'optimiser, d'entraîner l'algorithme sur un nombre gigantesque, pentagruélique, d'inconnus en fait, de paramètres et donc de points de données. Donc ça c'est important. Et comme l'a dit Gaspard, vraiment la révolution, elle est dans l'interface graphique, c'est-à-dire l'interface avec l'utilisateur qui laisse croire à un moment donné qu'on parle avec un être humain. Et c'est en cela où les gens ont tendance à faire confiance et du coup ne remettent pas en question l'information qui leur est fournie. Et donc ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas interdire de la GPT, il faut l'enseigner, comprendre ce qui se passe. C'est un super cas d'école pour les gens en université. Moi je trouve que c'est un super cas d'école pour comprendre. – Vincent Jolie, vous, vous trouvez qu'on exagère avec chez la GPT ou qu'au contraire, on a raison de dire que c'est… – Ni l'un ni l'autre. Moi de toute façon, j'ai pour règle, j'ai 33 ans, j'ai grandi avec les nouvelles technologies et j'ai appris, même avant de devenir journaliste, à rester très humble quand il s'agit de prédire ou d'analyser. On se souvient de l'engouement sur les Google Glass qu'on allait tous porter. Il y a encore six mois, avant que le chat GPT devienne un objet de débat public, en fait l'objet technologique dont on nous bassinait, c'était le métaverse. – Oui. – Bon. – Aujourd'hui, on peut ranger. – Moi voilà, comme je ne suis pas spécialiste, j'ai encore moins de teinture que Gaspard, je n'ai jamais travaillé sur ces outils moi-même, mes compétences techniques sont nulles, je me contente juste d'observer, etc. mais ce que je constate effectivement en écoutant les gens qui savent à peu près de quoi ils parlent, c'est que finalement, le chat GPT, on s'en fiche un peu. Moi, je pense que c'est un outil qui, comme Wikipédia, justement, va être amélioré, améliorable. il suffit de voir la différence entre les précédentes versions et la version qui est devenue payante il y a quelques mois. Mais pour moi, la vraie révolution, c'est comme vous savez, les crypto-monnaies, tout le monde parle des crypto-monnaies, les crypto-monnaies, c'est formidable, on voit ce que c'est en train de donner. En revanche, la technologie qui les a rendues possibles, donc la blockchain, a des applications tout autres que les crypto-monnaies qui, elles, sont vraiment très, très estimables. et je pense que, enfin, ce n'est pas que je le pense, c'est qu'on le voit, notamment les technologies qui sont derrière ChatGPT depuis la fin des années 2010, donc 2018-2019, ont permis notamment, je pense, à la prédiction des formes de protéines. Alors, ne me demandez pas de vous expliquer, moi, je n'y connais rien. Simplement, un des grands défis de la recherche et un des grands défis de la recherche pharmaceutique pour faire des médicaments, des vaccins, c'est de prédire la forme des protéines. Bon, la technologie, grosso modo, qui est derrière ces modèles de langage a permis de révolutionner et de deviner, je ne sais plus, 200, 300, 500 millions de protéines différentes, ce qui, pour un esprit humain, aurait pris des dizaines d'années avec des dizaines de chercheurs à plein temps. Et cela nous amène d'ailleurs vers notre deuxième sujet qui est la question de, est-ce que, justement, l'intelligence humaine peut résister à cette espèce de vague de technologies, d'intelligence artificielle qui arrive, est-ce que, c'est tout le sujet de votre livre, Gaspard Koenig, l'individu, ses libertés sont menacées par ce contrôle technologique et j'avais envie de vous faire réagir à un article que j'ai trouvé très intéressant, publié dans le Grand Continent de Giuliano Dampoli, qui est l'auteur du Maj du Kremlin et qui réfléchit aussi sur ces questions des nouvelles technologies et son article s'intitule « Pourquoi le parti communiste chinois et la Silicon Valley travaillent à un avenir post-humain ? » Et en fait, il dit finalement que ce sont des modèles qui, a priori, partent de prémices opposées, c'est-à-dire d'un côté le modèle totalitaire communiste chinois, le primat du collectif sur l'individu et de l'autre, la Silicon Valley, le règne de l'individu roi, de l'individualisme libéral et finalement, les outils technologiques qu'il développe sont les mêmes et font converger ces modèles, notamment dans la surveillance et le contrôle des individus. Est-ce que c'est une hypothèse qui… Enfin, c'est une théorie qui vous semble intéressante ? Oui, moi j'avais été en Chine d'ailleurs pour écrire ce livre et c'est Peter Thiel dont on parlait tout à l'heure qui a dit un jour « l'IA est communiste ». Et qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que en fait, ça ne marche dans… Alors là, je ne parle pas de l'IA qui va permettre de faire des recherches scientifiques, de résumer des bouquins, etc. Je parle de l'IA qui est utilisée sur des plateformes qui vont mettre en contact des utilisateurs qui vont fournir des datas et ensuite des opérateurs qui vont essayer d'orienter leur comportement puisque c'est quand même comme ça qu'elle est de manière commerciale le plus utilisée. Et sur ce sujet-là, il faut comprendre qu'en fait, ça ne marche que si il y a… que si on ne se préoccupe pas du confort ou de l'intérêt d'un utilisateur mais de l'ensemble des utilisateurs. Il y a une différence très forte par rapport au monde industriel où quand on produit un frigo, on essaie de vous vendre le meilleur frigo pour vous pour que vous soyez le plus content en tant que client. J'avais été frappé quand j'étais à Stanford, j'avais été voir un de ses professeurs de computer science et il m'avait dit « moi, je bats Google Maps tous les matins pour arriver au travail, je prends un trajet plus rapide que Google Maps. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'algorithme de Google Maps qui est donc secret, naturellement, ne vous donne pas le meilleur trajet pour vous. Parce que s'il vous donnait le meilleur trajet pour vous, ce serait le trajet égoïste, ce serait un trajet qui pourrait créer des embouteillages pour les autres. Il vous donne le meilleur trajet pour vous, lissé par rapport aux autres, à l'intérêt des autres utilisateurs pour que vous, vous ayez un chemin relativement facile et que les autres ne soient pas lésés et puissent donc que vous ne créez pas d'embouteillages, de bouchons, etc. Et donc en fait, quand vous désobéissez à l'ordinateur, vous pouvez faire le choix de l'égoïsme qui est un choix éthique, discutable mais compréhensible. En tout cas, on doit pouvoir le discuter. Or ces systèmes-là, finalement, ne vous permettent pas de faire ce choix éthique qui est le choix de mon intérêt. Immédiatement, ils prennent en compte l'intérêt du groupe d'où cette insistance constante sur la communauté. Les plateformes n'existent que parce qu'il y a une communauté et c'est la même chose sur les plateformes par exemple de dating, donc de mise en relation sentimentale puisque si ces plateformes respectées ne faisaient que mettre en relation des gens par rapport à leur préférence explicite, moi je veux tel genre de partenaire, moi tel autre, etc. Elles s'écrouleraient très rapidement parce qu'en fait, tout le monde, je vous passe les détails mais enfin, c'est évident, tout le monde va à peu près, l'offre n'est absolument pas ajustée à la demande. Et donc, ils essayent de répartir les gens pour leur proposer des choses qui ne sont pas optimales pour eux mais qui pourraient bon. Et c'est en cela que c'est, en fait, ça fonctionne. pas tellement sur le communisme mais sur l'utilitarisme. C'est-à-dire, et ça c'est vraiment une idée qui est ancrée et qui est souvent explicité d'ailleurs comme telle par les gens dans la Vallée, c'est-à-dire l'idée qu'il faut absolument améliorer le bien-être du groupe, maximiser le bien-être du groupe quitte à ce que certains individus perdent au passage. Et ça, cet utilitarisme-là qui est l'utilitarisme de Bentham, on en retrouve très facilement les racines philosophiques, n'est absolument pas une évidence. C'est un choix de société comme un autre, moi que personnellement je réprouve. C'est John Stuart Mill, l'élève de Bentham qui a réfuté cet utilitarisme-là en disant, mais non, parce qu'en fait, les individus sont tellement différents les uns des autres ou du moins le but de notre civilisation est de rendre les individus tellement différents, tellement singuliers qu'ils doivent pouvoir échapper à cette espèce de matrice universelle dans laquelle tout le monde rentre et qui essaye de lisser les préférences de tout le monde. Et évidemment, la Chine, du coup, est très à l'aise avec cette technologie. Et ce qui est incroyable quand vous allez en Chine aujourd'hui, c'est l'espèce d'enthousiasme général des gens, un peu comme la France à la fin du 19e siècle où tout le monde était à la belle époque, où tout le monde s'enthousiasmait pour les progrès industriels, pour le capitalisme. – Il n'y a pas de débat, il ne se pose pas les questions, ce dont on est en train de discuter ce soir, ce n'est pas une question… – Disons que leur avis par défaut, c'est que tout ça, c'est super et qu'on va vers un avenir meilleur. Et quelque part, c'est presque contagieux. D'ailleurs, quand vous parlez des Français qui sont là-bas depuis longtemps, souvent, ils finissent par considérer que nous, l'Europe, on a des espèces de débats métaphysiques complètement ringards, alors que c'est ça l'avenir. Mais ça correspond, donc un, ça leur permet évidemment de faire la compétition économique avec les États-Unis, mais l'IA, mais deux, évidemment, ça leur permet d'asseoir un système collectiviste, en quelque sorte, où chacun est responsable du… C'est quasiment quelque chose d'ailleurs d'assez éthique, qui correspond parfaitement à leur confucianisme, c'est-à-dire que, eh bien, on vit pour le groupe, l'individu n'a pas tellement d'importance, et donc, c'est très bien de partager ces données, c'est très bien que les plateformes privées renseignent la police pour les aperçoître des anomalies et tout ça, parce que tout ça, petit à petit, permet de lutter contre le crime, d'améliorer l'éducation, etc. Mais tous ces objectifs-là sont des objectifs que l'individu a le droit, pour moi, de refuser, et a le droit de partir, disons, dans des chemins de traverse, et ça, ce n'est plus possible, c'est pour ça que mon livre s'appelle la fin de l'individu. – Et vous, vous dites, Aurélie, que vous ne croyez pas en l'algocratie, peut-être qu'en Chine, ça existe, en revanche, mais que chez nous, on n'y est pas encore. – Pas du tout, et les États-Unis n'ont plus… En fait, Gaspard a raison sur l'aspect moyenne, enfin, on moyenne, en fait, les réponses, et c'est pour ça qu'on est hors norme, par exemple, lorsqu'on est en dehors de la norme ou d'une certaine moyenne, on a tendance à ne pas être considéré correctement. En tout cas, c'est l'image qu'on en a, parce qu'en fait, à la fin, l'algorithmique, l'apprentissage, c'est des statistiques, c'est tout ça. Cela étant dit, en fait, on tend aussi vers une personnalisation toujours plus forte par une collecte toujours plus fine de vos données à caractère personnel pour vous servir, vous, et uniquement vous, sur un service bien donné. Ça veut dire quoi ? Et ça, je conserve vraiment de lire Eva et Luz, qui n'est pas du tout une spécialiste de l'IA, mais qui a écrit deux livres que moi, que je suis sous la référence, voilà, Apicracie, et plus récemment, Les émotions contre la démocratie. Dans Apicracie, elle en reparle un peu dans les émotions contre la démocratie, elle parle un peu plus de la partie data, à un moment du livre dans Les émotions contre la démocratie, elle dit en fait qu'aujourd'hui, on va collecter des données sur nous, et uniquement nous, et on va nous servir nous. Et on a l'habitude au quotidien d'interagir et d'utiliser des applications qui nous servent nous. C'est assez incroyable. Et donc, les gens, à cause de ça, ont tendance à penser que le bonheur ne vient que par leur considération individuelle à eux et sans l'amour de l'autre. Donc, en fait, on a en plus perdu à gaper l'amour de l'autre. Et c'est vachement intéressant parce que, donc dans Apicracie, elle parle aussi de la psychologie positive, du développement personnel, de toutes ces choses, plus la data et les applications toujours personnalisées qui en fait, quelque part, font que le bonheur ne passe que par nous. Et je pense au contraire, il y a une dérive aussi inverse qui est que les gens ne seront que des individus dans une société qui a perdu sa matrice. Et en fait, l'amour de l'autre qui est quand même le lien social et ce qui nous permet de former une société, va se perdre. Et c'est un problème. Alors pour vous, Vincent Joli, ça nous rend plus individualiste ou plus collectiviste la technologie ? Non, mais là, c'est là où le procès pour moi qui est fait à, en tout cas, ces intelligences artificielles, c'est-à-dire 4GPT, mid-journée, etc. Elle est un peu cruelle parce que pour moi, encore une fois, je reviens à mon âge, mais bon, il y a eu la création de ce que moi j'appelle le premier Internet. Vous savez, on avait les Mac colorés, on surfait sur Internet, on découvrait Wikipédia, les forums, on discutait avec des gens, c'était... Puis ensuite, il y a eu ce que moi j'appelle vraiment la fin du monde. Et alors là, vraiment la fin de l'individu, de l'intelligence, de tout, ça a été l'ère des réseaux sociaux. Et c'est ça qui nous a rendus complètement idiots. Enfin, on a vu ce qui s'est passé avec TikTok où en fait, on a découvert que le gouvernement chinois, enfin, Douyin, avait un algorithme différent pour sa population que pour la population du reste du monde. Et on a eu des réseaux sociaux qui étaient non seulement gratuits, donc les gens n'ont pas compris que c'était eux le produit, et on a tous donné pour finalement même pas de confort, pour rien, pour vraiment de l'image. On a donné toutes ces données, ces datas, etc. Et on s'est rendu complètement débiles et complètement recentrés sur nous-mêmes. Là où moi, je suis un peu plus optimiste, c'est que, il y a quelques mois, la première fois que j'ai découvert Chattipity et Mid Journey, j'ai retrouvé la magie de l'Internet du début des années 2000. Je suis resté jusqu'à 4 heures du matin devant mon ordinateur parce que c'était enfin un Internet qui ramenait quand même, alors même si Chattipity était complètement idiot, enfin franchement, il faut le dire, il est stupide, enfin honnêtement. Mais c'est quand même génial d'avoir des conversations, de pouvoir lui demander quelque chose. Il va répondre. La manière dont il organise l'information, c'est un lien de temps énorme. Effectivement, Google ne donne que des liens, mais par exemple, pour un travail de journaliste, ça ne va certainement pas nous remplacer. Enfin, ça va remplacer des très mauvais journalistes. Mais par contre, pour trouver des listes, lui dire, compare-moi ce chiffre avec un autre truc et puis, est-ce que cette donnée-là, je pense à ça, mais est-ce que tu pourrais me donner d'autres idées de données que je pourrais analyser ? Il me propose un truc, mais moi, je peux le choisir de ne pas le faire. Ça va prendre à l'hierarchiser et non plus à produire de l'information. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais pour moi, en fait, le combat sur ce truc d'être complètement replié, il a été perdu le moment où on s'est inscrit sur Instagram. Et surtout, lorsqu'on parle d'algorithmes, on a tendance à ne parler que de réseaux sociaux. Ce n'est pas la majorité des algorithmes. Il y a des algorithmes qui tournent quotidiennement pour des bonnes choses. Moi, je développe des algorithmes dans la médecine, dans le milieu créatif. Et en fait, on n'en parle jamais. Et on stigmatise cette science et on stigmatise même les algorithmes des réseaux sociaux qui, en réalité, s'ils étaient développés différemment et s'ils étaient testés différemment lorsqu'ils le sont, on n'aurait pas ces problèmes. contextualisés et de voir en fait que ça peut servir à de belles choses aussi. Mais encore faut-il avoir les bonnes personnes pour les développer et les tester. Alors, quand même, il y a un consensus sur le fait qu'il faille un minimum réguler ces algorithmes. On va écouter Thierry Breton qui est le commissaire européen du numérique et ce qu'il disait récemment sur France Inter. Nous sommes le premier continent à avoir bâti une réglementation pour l'intelligence artificielle. Il a fallu d'abord bâtir la loi, la concevoir. Maintenant, la loi, elle existe. Elle a été votée par notre Sénat à nous, c'est-à-dire par le Conseil européen. C'est fait, ils l'ont votée. Elle est maintenant débattue. Elle sera votée en avril donc au Parlement. Et voyez-vous, faire une loi en deux ans, c'est un exploit. On n'est surpris de rien. On a tout anticipé. Quand vous regardez la loi, il y a quatre niveaux de protection. Ce qui est interdit, ce qui est à haut risque, ce qui est à moyen risque et ce qui est autorisé. Alors, beaucoup de gens se sont moqués de Thierry Breton en disant que c'est un exploit d'avoir régulé l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que nous, en Europe, en fait, on régule, on interdit, on n'est pas capables d'inventer. Et quelque part, il y a un décalage... Je ne le dis pas. Non, mais quelque part, il y a un décalage entre d'un côté les Américains et les Chinois qui inventent les nouvelles technologies et nous qui sommes juste capables de les réguler. Je ne suis pas... Je trouve que c'est un peu dur quand on dit ça parce qu'en fait, les États-Unis ont très bien régulé. Les États-Unis, par exemple, ont régulé le marché financier et les données de santé bien avant nous et beaucoup plus durement que nous. Et concernant les données à caractère personnel, ils ont fait le CCPA qui est le texte californien qui est reconnu dans plusieurs États des États-Unis et je l'espère un jour à l'État fédéral grâce au travail des congressmen, je ne sais pas, des personnes du Congrès, excusez-moi, et qui certes a été inspirée du RGPD qui est le texte européen mais bon, ce n'est pas le Far West aux États-Unis. Souvent, on présente ça et je pense que c'est une erreur de penser ça. Cela étant dit, dans ce qui a été dit Thierry Breton, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on ne peut réguler que ce qu'on peut évaluer et on ne peut pas évaluer entièrement l'algorithme mais ce qu'on va réguler c'est davantage les pratiques de réflexion, de conception, de développement, de test, de ce qu'on appelle du back-testing une fois que l'algorithme est utilisé parfois par des dizaines de millions de personnes et aussi les bonnes pratiques d'usage. Et lorsqu'on parle, moi j'avais comparé en fait le RGPD avec les premiers textes. Le RGPD, vous pouvez juste rappeler. C'est le texte de la réglementation de protection des données à caractère personnel européen qui a inspiré d'ailleurs le texte américain. Ce qui fait que vous devez cliquer sur chaque site internet sur lequel vous allez. J'accepte qu'on prend mes données. J'accepte jamais, d'ailleurs j'ai plus accès au Figaro du coup. Mais c'est un peu dommage parce que comme j'explique aussi dans mon second livre en fait, il faut avoir confiance au RGPD, c'est votre meilleur avocat. Par exemple, moi je signe mes contrats d'édition, j'ai un avocat que je salue qui s'appelle Thibault qui relit tous mes contrats, je ne veux pas les comprendre les contrats. Je lui fais confiance, c'est lui qui gère. Donc en fait, il faut voir le RGPD comme quelque chose qui vous protège. Il faut avoir confiance en fait, je pense. Maintenant, concernant le nouveau texte, j'avais vu par exemple des différences de positionnement de l'Europe par rapport au texte sur l'IA, sur les algorithmes et l'ancien texte, enfin le texte sur les données à caractère personnel. On était un peu plus conservateurs sur le texte, sur l'IA. Ça se réexplique tout simplement parce que les données à caractère personnel, on a un historique de législation puisqu'on a commencé en 1978 par la loi informatique et liberté. On l'a adapté en 1995 sur les données transportées par Internet. Puis on a fini avec le RGPD qui a été fortement inspiré du texte français. Donc on a eu un historique, une connaissance de cette science qui est beaucoup plus tangible que la science algorithmique qui est très intangible, qui va très vite et pour laquelle on n'a aucune expérience législative. Ce qui fait que lorsqu'on a commencé à réfléchir à ces textes, moi j'ai vu un... Vous savez, quand on ne connaît pas, on a tendance à avoir un principe de précaution et à bien bloquer. Et par exemple, cette notion d'évaluation de risque. Thierry Breton le disera bien, il y a différents niveaux de risque. Comment on définit un risque ? Un risque ne peut pas être défini de la même manière, n'est pas intemporel puisqu'on a des considérations différentes et surtout le risque ne peut pas être appliqué dans tous les domaines. Je m'explique. On ne peut pas appliquer les mêmes considérations de risque dans la recherche que dans le milieu industriel. La recherche, académique ou privée, mais on peut la distinguer, on a besoin en fait d'avoir un peu plus de liberté. D'ailleurs, le RGPD l'autorise. Sur les données à caractère personnel, vous pouvez faire beaucoup plus de choses à des fins de recherche qu'à des fins industrielles. Donc il faut... Voilà, moi j'ai besoin d'étudier un peu plus les textes mais j'avais noté un petit caractère conservateur. Cela étant dit, les États-Unis travaillent aujourd'hui sur un texte sur l'IA. Donc il ne faut pas penser que les États-Unis sont le Far West. Nous, on serait fermés. Voilà. Gaspard Koenig, pour vous, on est trop conservateur ou pas assez ? Non mais première chose, d'abord c'est normal que le législateur s'empare de ce genre de sujet et surtout même dans l'histoire de l'évolution des technologies, c'est normal que le politique, c'est-à-dire la manière dont les hommes souhaitent vivre ensemble et se donner des lois pour vivre ensemble, prime sur la technologie. Et ça va à rebours d'une certaine histoire qui nous dit, en fait l'histoire de l'humanité c'est l'histoire de la technologie et l'humanité a suivi. Donc on a inventé la herse, alors tout le monde est devenu agriculteur et ça s'est entarisé. Ensuite on a construit des villes, comme il y avait des villes il y avait besoin d'État, etc. Ce n'est pas vrai ça. Alors il y a deux anthropologues formidables qui ont écrit ce livre qui a été pour moi une révélation il y a un an je crois, The Dawn of Everything, c'est David Greber, un anarchiste récemment décédé, bien connu et pour moi vraiment le plus grand penseur de ce début du XXIe siècle. Tous ses livres sont des merveilles qui a co-écrit avec David Wengro. C'est deux anthropologues qui citent énormément de travaux académiques et qui font un peu le point de la recherche en anthropologie et en je crois ce qu'on appelle archéo-anthropologie, c'est-à-dire reconstituer l'histoire des civilisations premières. Notamment à travers les traces matérielles qu'elles ont laissées. Et eux ils prennent la chose à contre-courant en disant en fait les hommes se sont d'abord donnés des lois et ils ont choisi et parfois ils n'ont ou non d'adopter les technologies et ils les ont modifiées de la manière dont ils sautaient vivre. Il explique par exemple qu'à l'invention des outils agricoles, il y a certaines sociétés qui s'en sont emparées et qui sont devenues sédentaires et puis d'autres qui ont regardé ce qui se passait et qui ont dit non, non, ça ne nous convient pas du tout, on préfère rester nomades. D'autres qui ont fait moitié-moitié, on dit on fait sédentaire six mois l'année, nomades six mois après. D'autres qui sont revenus sur ce qu'ils avaient expérimenté en disant non, finalement on a changé d'avis. Ça veut dire qu'on peut dire non à la technologie parfois ? Ça veut dire que la technologie c'est une voie parallèle, ce n'est pas forcément un progrès d'ailleurs, c'est nous qui considérons ce qui est un progrès ou pas en fonction des valeurs que nous nous donnons en tant que société. Et Greber et Wengro appellent ça l'imaginaire social, il dit c'est ça ce qui nous rend humains avant tout, c'est de pouvoir s'assembler dans une agora, discuter, décider ce qu'on veut faire ensemble. Regardez aujourd'hui on a interdit le clonage humain personne ne dit que c'est une régression que c'est contre le progrès parce qu'on dirait que ce n'était pas contre notre idée du progrès. On a limité le nucléaire aussi. Voilà, ou les gaz qui détruisent la couche d'ozone, etc. Alors donc déjà, je pense qu'il n'y a pas de débat. Bien sûr que les hommes se donnent des lois y compris la Chine. La Chine a fait un usage intrusif des technologies mais qui correspond aussi à leurs valeurs et aux lois qu'elles se donnent. Deuxièmement, sur la question précise de ce règlement sur l'intelligence artificielle, alors sans entrer dans les détails que je connais moins mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans le brouillon du texte qui n'est toujours pas adopté, c'est la mention de la notion de libre-arbitre. Et ils disent, alors je ne sais pas comment ils vont le faire, évidemment c'est compliqué, mais ils disent nous souhaitons réguler ou interdire, je ne sais pas exactement comment c'est formulé, les technologies qui manipulent le comportement des utilisateurs de manière à leur ôter leur libre-arbitre. Ça c'est difficile à définir. Alors c'est très difficile. Le nudge par exemple. Évidemment. Mais je suis bien d'accord. Mais l'utilisation du nudge est par mal. Je suis bien d'accord. Mais c'est en même temps le cœur de la thèse de mon livre qui est qu'à force de faire confiance à la machine, y compris pour de bonnes raisons, parce qu'effectivement elle vous donne de bonnes solutions, en fait vous perdez votre capacité à penser. Donc le jour où à chaque fois que vous avez besoin de penser, vous demandez la réponse à Tchadjibidi, clairement, vous déléguez, peut-être qu'il sera meilleur que vous, mais vous avez tellement délégué votre faculté d'exercer votre capacité délibérative, votre raisonnement, que in fine vous finissez comme un légume. Comme les réseaux sociaux que vous mentionniez. Oui mais Tchadjibidi, il faut savoir qu'on va lui demander. C'est toujours ça. Non mais ça, le truc qu'on dit toujours, c'est-à-dire oui, on va apprendre à l'utiliser, moi je veux bien, enfin on a dit ça des réseaux sociaux, on voit ce que ça donne. Oui mais ça n'avait aucun rapport pour le coup, les réseaux sociaux. Je veux bien qu'on dise oui les gens vont apprendre à l'utiliser dans les universités, Tchadjibidi comme outil et tout ça. Je pense que c'est faire vraiment beaucoup de confiance à la manière dont ces outils ont la capacité de hacker quand même nos cerveaux. Et la troisième chose sur ce règlement européen, c'est que le RGPD, je trouve ça plutôt bien, mais je pense qu'il manque la dernière étape qui est, ça c'est aussi une thèse très personnelle mais qui est aussi partagée par certains groupes de pensée aux États-Unis, qui est l'appropriation des données personnelles. En fait de pouvoir les posséder au sens de… Exactement. Quand vous arrivez sur un site internet. Et je sais qu'il y a des gens à la Commission européenne qui ont ça dans l'idée. Ils disent, tout ça c'est des étapes qui vont aller jusqu'à la constitution d'un droit de propriété formel qui est d'ailleurs toujours accompagnée. C'est-à-dire, en gros, comme là, Internet et tous les réseaux sociaux par exemple fonctionnent sur la collecte de nos données personnelles et en fait on a l'impression que c'est gratuit mais c'est nous le produit. Vous vous dites, à un moment, il va falloir qu'on nous paye, qu'on nous rétribue pour avoir le droit d'utiliser les données de traçage, etc. En tout cas, le droit de propriété il permet tout. C'est usus, fructus, abusus. Donc fructus, oui, c'est ce que vous décrivez mais ça peut aussi être abusus. J'ai le droit de reprendre mes données et d'en faire ce que je veux, de les détruire. Ça peut être usus, c'est-à-dire j'ai le droit de les transférer. C'est l'interopérabilité. Donc en fait, c'est un droit qui est extrêmement protecteur le droit de propriété. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire des technologies, il a toujours accompagné la naissance des nouvelles technologies. Vous avez l'imprimerie, trois siècles après, ça prend du temps, vous avez le marché, le droit d'auteur, etc. Vous avez la révolution industrielle, ensuite vous avez le droit sur les brevets, le droit de propriété intellectuelle. 50 ans de combat. Donc maintenant, les choses vont beaucoup plus vite. Donc on peut imaginer que ce droit, il arrive un peu plus rapidement. Mais c'est assez logique en fait, qu'il accompagne l'évolution de ces technologies. Je pense que l'Europe, discrètement, prend cette voie. Et enfin, je terminerai par dire qu'en France, on a quand même souvent des politiques qui ne comprennent absolument mais rien du tout à ces sujets. Et qu'avec au moins Marguerite Vestager, et semble-t-il tirer le bouton, mais Marguerite Vestager pour sûr, on a vraiment des gens admirables, je pense, de ce point de vue-là, qui ont une vraie structure intellectuelle, doctrinale. C'est la seule politique qui m'a impressionné sur ces sujets-là. Et qui savent un peu ce qu'ils font, qui sont d'ailleurs capables de mettre des grosses amendes aux géants américains, puisque c'est illustré d'abord comme commissaire à la concurrence. Et donc je trouve que l'Europe est le bon niveau pour traiter ces sujets-là. et que sur ces sujets-là, on a des gens assez compétents et bien formés intellectuellement. Donc pour une fois, vraiment pour une fois, il faut s'en féliciter. Écoutez, on verra si le droit de propriété des données personnelles arrivera dans les prochaines années. En tout cas, on pourrait se demander à quoi ressemblera le monde en 2050, puisque c'est le sujet de votre roman, Aurélie Jean, où vous imaginez un monde où 90% de la population, française notamment, s'est implanté un implant dans le cerveau qui augmente les capacités cognitives. Et alors, c'est un projet qui peut sembler complètement fou, surtout à un horizon si proche, 2050. Mais il y a certaines entreprises dans la Silicon Valley, notamment Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, qui développent ce genre de technologie. Est-ce que vous y croyez vraiment ? Est-ce que ça peut arriver ? Alors, comme toutes les science-fiction, une science-fiction bien faite, c'est une science-fiction qui se base sur l'existant. C'est comme ça que la science-fiction devient anxiogène, excitante, fantasmagorique, peu importe. Dans notre livre, en fait, on démarre un peu avant, bien évidemment, 2035, où en fait, la puce est créée par deux Français initialement à des fins thérapeutiques. C'est déjà le cas. C'est déjà la fiction. Non, c'est déjà le cas. Voilà, c'est déjà le cas parce qu'en fait, il y a déjà des puces qui ont été créées pour traiter certains symptômes de Parkinson, qui sont utilisés, qui ont été développés par des Français d'ailleurs, les gens ne savent pas. Il y a énormément de recherches pour traiter Alzheimer et il y a aussi des recherches, des travaux pour augmenter les capacités cognitives comme l'entreprise Neuralink, mais il y en a d'autres. Et donc, partant de ce principe, en fait, on est parti de ça et dans ce récit, la puce est initialement utilisée à des fins thérapeutiques, d'abord pour traiter les symptômes de maladies neuro-génératives, puis pour empêcher que la maladie s'installe et ensuite, certains pays, à commencer par la Chine, commencent à utiliser cette puce pour augmenter les capacités cognitives de sa population pour justement cette lutte de l'IA et d'avoir des gens beaucoup plus intelligents pour aller justement développer des technologies toujours plus performantes, les États-Unis décident de suivre et certains pays d'Europe, certains refusent, certains pour des questions religieuses, d'autres ne se positionnent pas comme la France et laissent en fait les entreprises françaises décider de proposer aux individus de leur mettre une puce. Alors vous allez me dire mais comment les gens peuvent dire oui ? Mais en fait, il y a des choses ainsi bêtes, par exemple, quand vous avez la puce, alors ce n'est pas blanc ou noir, c'est ça qui est intéressant, quand vous avez la puce, vous êtes mince parce que vous ne mangez pas trop, vous avez une vie heureuse, vous n'êtes pas dépressif, vous n'avez pas de chagrin d'amour, vous trouvez l'homme parfait, la femme parfaite, etc. Donc en fait, il y a ce monde assez idyllique. En même temps, c'est un monde qui plaît parce que c'est un monde où il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas d'homophobie, c'est un monde où tout le monde est égaux, il n'y a plus d'école parce qu'en fait, on apprend automatiquement, il n'y a plus d'énégalité. – La sorbonne est transformée en hôtel pour poste. Donc en fait, il y a vraiment cette idée de tout le monde est égaux et c'est génial. Et il y a une partie de la population, donc il y a un Français sur dix qui a refusé cette puce ou qui n'a pas pu l'avoir pour des raisons économiques, financières, et parfois pour des raisons religieuses ou parfois certains scientifiques l'ont refusé. Certains l'ont refusé aussi pour vivre avec leurs proches dans cette partie résistante, donc c'est la résistance. Et donc on va suivre l'histoire de ces deux pays, de ce peuple qui n'en forme qu'un mais qui va se diviser, qui va se confronter et on se rend compte au fur et à mesure du livre, en fait il n'y a pas un monde bien et un monde pas bien. C'est-à-dire qu'Amanda et moi on a beaucoup discuté et souvent elle me disait, elle me posait cette question récurrente au fur et à mesure où on écrivait le livre, c'était qu'est-ce qui fait qu'on est humain ? Parce que ça l'obsédait en fait tout au long du livre et on n'était pas toujours d'accord. C'est ça qui est intéressant. – Petite question, est-ce que vous vous feriez implanter si ça existait ce genre de… – Alors c'est intéressant, Amanda non, elle m'a dit. – Ah bon mais j'en ai un. – Est-ce que vous êtes déjà équipé ? – Eh non, tout est naturel mon cher Gaspard. Mais la réalité c'est que moi je vais vous dire, ne serait-ce que… Moi il y a deux personnages principaux dans l'histoire, si je peux me permettre, il y a Chloé la scientifique qui a contribué, qui a créé cette puce et il y a Ouna l'artiste qui est la chef de la résistance. Moi je me sens très proche de Chloé parce que Chloé en fait elle a créé une puce en qu'elle est croix, elle ne s'enlèverait pas la puce même si on verrait dans l'histoire ces choses qui se passent avec ces peuples mais en fait ce qu'elle veut c'est se battre pour que cette technologie puisse être bien utilisée, bien encadrée et pas mal utilisée. Et en fait, on parle de géopolitique, on parle de science, on parle de pas mal de choses, on parle du travail, du rapport à l'autre, du rapport à l'enfance et moi je suis, pour les gens qui découvriront le récit, moi je pense être très proche de Chloé. – Vincent, je dis, vous feriez équiper vous s'il y avait un implant révolutionnaire qui ait augmenté les capacités cognitives ? – J'en avais vraiment beaucoup besoin en plus donc oui. – Oui, non, non, oui. – Mais alors oui, mais si en fait, oui et si j'ai les moyens parce que, encore une fois, bon, c'est toujours ce truc mais il y a encore, enfin, il y a encore beaucoup de gens dans le monde qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. Je reviens d'Afrique du Sud qui est un pays, on peut se dire, développé, ils ont des shed load-in, ils ont des coupures d'électricité jusqu'à 4 heures par jour, 8 en campagne. Donc, je pense que ce qui va être intéressant c'est que même si c'est plus ça arrive et même si ces IA envahissent le monde, etc., je ne pense pas que, à la différence d'Instagram et de tout ça, etc., je ne pense pas que ce sera nécessairement gratuit et que tout le monde pourra se l'offrir. – Et que ce sera généralisé sur le globe en entier, il y aura des énormes inégalités. – Il y en a déjà, mais aujourd'hui, regardez, TchadGPT, ça a été gratuit un temps, on peut se dire que c'est quand même un outil formidable d'accès à la connaissance, enfin, en tout cas, à la réflexion, etc. Aujourd'hui, il faut payer pour avoir la version, on va dire, la plus efficace parce que tout ça demande du computing, j'ai oublié le nom. – Capacité calculatoire. – Voilà, tout ça coûte beaucoup d'argent. Donc, je pense vraiment qu'on se dirige vers de plus en plus la fin de forcément d'Internet gratuit et que ça va créer des grosses inégalités en tout cas. – Gaspard Koenig, je vous pose la question, vous qui ne cliquez pas sur j'accepte pour vos données, est-ce que vous accepteriez de vous faire implanter ? – Moi, je ne pense pas que ce soit des capacités cognitives que j'ai envie de développer chez moi. D'abord, qu'est-ce que l'intelligence ? Ce n'est pas seulement des capacités cognitives. – De mémoire, par exemple. – Oui, mais en fait, les capacités cognitives déconnectées des capacités émotionnelles, sentimentales ou de contact avec la nature ou l'environnement deviennent en fait mortifères. Ce n'est pas forcément quelque chose de bien en soi, d'être très intelligent au sens purement logique. – Analytique. – Voilà. Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique, pas un poète, quand il définit l'intelligence, il explique que ça vient de toute l'évolution naturelle et que ça implique énormément le corps. Et c'est d'ailleurs, là, je pense que les chercheurs en IA, d'ailleurs, d'avoir appelé ça intelligence artificielle, non, en fait, c'est capacité analytique artificielle. l'intelligence vient du corps. Alors, chez lui, il dit que ça vient beaucoup de l'homéostasie, de processus qui sont des processus organiques et qui font que c'est une manière, un rapport au monde. L'intelligence, ce n'est pas seulement une capacité à faire des équations, à raisonner très vite ou avoir un énorme stock de mémoire. Un énorme stock de mémoire, d'ailleurs, ça peut devenir quelque chose de complètement handicapant. On voit que les hypermnésiques, comme dans les nouvelles de Borges, n'arrivent plus à former des concepts parce qu'ils voient les détails de tout, donc ils n'arrivent plus à faire de généralité. Et donc, en revanche, ce dont on a besoin en ce moment, c'est, je pense, précisément de déconnecter et de reconnecter son corps à la terre, à la nature, à des choses qui ne sont pas de la poésie, mais qui sont aussi de l'ordre dont les neurosciences nous apprennent. Michel Gouillenne, je n'arrive jamais à prononcer son nom, qui écrit des livres sur cerveau et nature et qui explique comment la méditation, le silence, le contact avec les arbres, enfin, tout ce qui est absolument pas lié à la technologie permet de rester en bonne santé. Plus de forêt, moins de châtes GPT. Plus de connexion entre les arbres, plus de champignons entre les arbres. Et je pense qu'en plus, c'est le principal problème que l'humanité, maintenant, doit résoudre. C'est celui du rapport à la nature. Technologie, on a compris. Et quelque part, moi, j'aime la technologie, vous avez compris, mais je trouve qu'il y a quand même un chiasme effrayant de voir des dizaines de milliers de très brillants PhDs, d'esprits scientifiques très forts qui font la lutte pour avoir le prochain agent conversationnel et que dans des domaines aussi fondamentaux que sont la science du sol, par exemple, puisque j'ai étudié ça pour mon prochain roman, il n'y a personne. Il n'y a personne, ce n'est pas financé, il y a 7 spécialistes en France, on ne sait pas comment ça marche. En fait, vous prenez une mode de terre, on ne sait pas expliquer comment ça marche parce qu'il y a tellement de bactéries, tellement d'espèces de vers de terre qui ne sont pas répertoriées aujourd'hui parce qu'on n'a pas les moyens de faire de la recherche. Et donc, bon, je dérive un peu mais je pense qu'il y a une question de priorité aussi et qu'augmenter ses capacités cognitives n'en sera pas une pour moi. En revanche, s'il y a une puce pour me reconnecter aux arbres, on en discute. – Après, il y a bien sûr des dérives dont on parle dans le livre, vous verrez, il y a la surveillance, la détermination, le caractère déterministe de nos comportements, le fait de ne pas avoir appris à apprendre. – Et vous ? – Justement, juste pour rebondir sur ce que disait Yaspard, ce mot d'intelligence artificielle en français, il ne veut vraiment rien dire par rapport à ce dont parlent les Américains. Parce que ce mot intelligence artificielle, on l'a traduit de manière transparente de l'anglais, de artificial intelligence, mais intelligence en anglais ne veut absolument pas dire l'intelligence en français. Intelligence en anglais, c'est l'information. Et quand on parle vraiment d'IA, encore une fois, à mon sens, moi, je ne parle absolument pas de l'intelligence humaine qui peut être émotionnelle, sociale. – Alors en anglais, il y a aussi la distinction. Quand on parle d'intelligence, en fait, il y a la théorie diarchique. – Oui, mais nous, souvent, je trouve que dans le débat en France, quand on parle d'intelligence artificielle, ils le font. – Quand ils parlent d'intelligence artificielle, beaucoup ne pensent pas à l'intelligence au sens d'information, mais l'intelligence au sens d'intelligence générale. Alors qu'en fait, c'est l'intelligence analytique comme a dit Gaspard. Et pour ça, moi, j'utilise rarement le mot IA, moi, je n'aime pas trop ce mot-là, mais en fait, c'est Joshua Benjou qui avait dit une fois dans une interview qu'il avait donnée au MIT Tech News en 2016, il disait, il faudrait appeler ça la stupidité artificielle. Parce qu'on ne rend pas l'ordinateur plus intelligent, on le rend moins stupide. Sauf que ça ne vend pas, en fait, stupidité artificielle. – Et vous, Aurélie Jean, vous dites quand même que 2050, enfin, s'il y a quelque chose qui va vraiment changer grâce à l'intelligence artificielle et dans le sens positif, c'est peut-être l'impact sur la santé. Et d'ailleurs, vous travaillez beaucoup sur cette question. Est-ce que là-dessus, on peut s'attendre à une vraie révolution grâce à l'intelligence artificielle ? La santé va vraiment, vraiment faire des progrès spectaculaires. – Alors là, on sort du roman. Là, je prends ma casquette, parce que souvent, les gens disent oui, alors si vous avez dit ça, je dis c'est un roman, ce n'est pas un essai. Donc, je sors du roman. Oui, dans la santé, il y a des grands axes. Il y a ce qu'on appelle la médecine de précision, la médecine prédictive et la médecine personnalisée. Ce sont trois grands domaines dans lesquels on va… La médecine de précision, c'est aller beaucoup plus loin dans le détail et dans toutes les informations médicales qu'on n'a pas aujourd'hui sur des maladies, sur comment soigner des malades, etc. La personnalisation, ça va être de personnaliser les diagnostics, mais aussi les pronostics et les traitements. Et puis, la médecine prédictive, ça va être justement d'aller prédire, entre guillemets, d'anticiper un risque de maladie, voire une apparition d'une maladie en détectant des signaux faibles, voire en regardant un capital génétique, médical, physique d'une personne et de pouvoir peut-être adapter certains régimes et autres. Et donc, il y a plein de choses qui sont faites. Et moi, je travaille entre autres sur la détection précoce du cancer du sein où on est dans la médecine de précision, pas la médecine prédictive, mais la médecine de précision parce qu'on va aller détecter ce qu'on appelle le signal faible du cancer du sein, c'est-à-dire qu'on va détecter au stade pré-tumoral, infraradiologique sur une simple mammographie. Donc, il y a plein de gens qui travaillent sur ces sujets, c'est assez passionnant. Et pour reprendre ce que dit Gaspard, je trouve qu'on ne met pas assez d'argent dans ces domaines et ça me rend triste qu'on mette, que je vois des boîtes, je suis désolée, mais des boîtes qui vont créer un gestionnaire d'email et qui lèvent 40 millions et que moi, j'ai mis un an et demi à lever 2 millions. Oui, ça m'embête. Voilà, c'est un peu, ça me dérange en fait. Pourquoi selon vous, on imagine toujours le futur technologique, notamment dans la fiction, comme un cauchemar alors que vous le dites, il y a quand même des aspects positifs, une grosse angoisse existentielle quand même ? Pour une raison toute simple, mais c'est mon interprétation, la fiction, la science-fiction et la fiction en général est un moyen de se poser des questions dans un narratif qui, si on se les posait dans le temps présent aujourd'hui, nous rendrait tous stressés et ce serait anxiogène. Je pense souvent, et du coup, ça devient dystopique parce qu'on veut se projeter dans un monde dystopique pour pouvoir en parler. Par exemple, si on prend la série Black Mirror que vous connaissez sûrement tous, l'épisode Noz the Dive. Dans cet épisode, vous avez une femme, en fait, c'est littéralement, on se like les uns les autres, on sait, mais en fonction du score qu'on a, on a accès à certains services. On peut prendre l'avion ou pas, on peut louer un appartement ou pas, etc. C'est directement le social scoring de la Chine. Quand vous commencez à parler du social scoring chinois à des gens, on est pour ou contre, ce n'est pas la question, on est tous contre, je pense ici, mais d'essayer de comprendre, d'expliquer ce qui se passe. Les gens sont tout de suite en un rejet épidermique et une position qui les empêche de discuter. Quand vous parlez de Noz the Dive, l'épisode de Black Mirror, tout le monde est prêt à en discuter et on commence une vraie conversation avec un vrai esprit critique. Et donc la fiction, à mes yeux, est un moyen d'aller discuter de sujets qu'on n'aimerait pas parler ou on se sentirait mal à l'aise d'en parler dans notre temps aujourd'hui.